Salut à tous, c'est ma collègue Minou, on se retrouve pour le 18ème épisode sur KOTOR. Donc, on était ici dans la base de Davik, avec Kandeus, et on cherche un moyen de lui piquer son petit vaisseau. Qui est un gros, un gros, il faut dire un gros plagiat du Faucon Millenium. Voilà, en plus, Ebon Hawk, hein. Il reste dans la thématique, piaf de la mort. On y va, c'est parti, toi, je vais te surveiller parce que... Ils ont... Enfin, ils sont tombés comme des mouches. Bon, c'est nul de le faire en vidéo, mais je vais me taper quand même un petit réglage de la musique parce que... Ça m'arrache un petit peu les oreilles. Hop. En fait, le problème, c'est que, voilà, après, au montage, je peux baisser un peu le son du jeu. On n'entend plus la voix des personnages, donc c'est un petit peu nul. On va faire comme ça. Ça reste quand même fort. Bon, et ben, c'est parti. On continue, tranquillou. Allez, je suis sûr que tu as quelque chose, toi. Ok. Bon, 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 après. On vient de là, ok. On va aller ici. Bon, je me prépare quand même à le sonner. Ouh, et là, on commence à devenir bien, bien rouge. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Allez, le charisme, c'est toujours important. Des fois, ça débloque pas mal de situations, la persuasion. Ouais, donc je pense que je vais peut-être prendre le maîtrise des deux armes tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. De toute façon, je n'ai pas encore de pouvoir de force. Ça, ça m'énerve. Mais ça vient bientôt. Théoriquement, on approche. Et ça a l'air de l'avoir soigné lui aussi, en fait. J'ai l'impression. Quand des rousses, on voit qu'ils visent trop à côté, quoi. Oh merde, peut-être que j'avais pas vu que j'en étais là, moi. Bon, bon, bon. Je prends quand même un petit midi. On retourne ici. Allez, dégage, Candy Roos, là. Putain, il est toujours dans mes packs, lui. C'est pas trop tiens de nous faire. Comment osez-vous vous introduire dans mes quartiers ? C'est David qui m'a personnellement invité. Comment David peut-il espérer que je vais investir dans son affaire si ses gardes sont si inaptes ? Quoi ? Comment osez-vous me parler de la sorte ? Je pourrais demander à David de vous faire fouetter. T'as cru quoi, toi ? Comment ? Mais... A l'aide ! Carde ! On m'assassine ! Genre, ça se dit, ça ? On m'assassine ? On veut m'assassiner, mais pas... On est en train de m'assassiner. Bon, ils sont pas très résistants, mais bon, s'ils sont vraiment beaucoup, ça peut être chiant. Tout à l'heure, j'ai gagné parce qu'ils étaient de blanc. Ok, on a eu de quoi améliorer une armure. Ça fait toujours zizir. On a une autre caissette. Elle s'appelle ça cassette. J'appelle ça caissette. Une caisse, c'est pas une casse. Bon, on est dans la salle de torture, visiblement. Des droïdes. Est-ce qu'il faut être costauds ? Ah merde, là c'est la merde. Je vais essayer de le passer de niveau en espérant que ça me fasse guérir comme tout à l'heure. On va voir. Lui, il est du côté obscur, c'est cool. On va lui faire un gain automatique. Bon, ça n'a pas marché. D'accord. C'est la lose. La grosse lose là. En fait, il y se trouve à côté. La moitié des tirs, c'est à côté. Oh putain, oh putain. Oh le bâtard. Bon, vous devez sûrement vous demander pourquoi je me retrouve avec Bastille. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques instants, là, j'ai mouru, comme on dit. Je me suis fait défoncer. Je n'avais que Candérus et mon perso. Et en fait, au moment de charger ma partie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pensais avoir sauvegardé à la fin du dernier épisode. Donc, j'étais avec Candérus à peu près perdu au milieu des portes. J'ai regardé dans la vidéo que je venais de tourner. Et je ne sais pas pourquoi, mais la sauvegarde n'a pas été prise en compte. Donc, je me suis retrouvé à devoir me retaper comme si les deux derniers épisodes n'avaient pas existé. Donc, je me suis refarci un petit peu toute la zone, là, avec Candérus, les cinématiques, avec Malak, tout ça. J'ai renettoyé toute la base de Davik. Et donc, on se retrouve au niveau de la zone de torture. Et donc, j'ai réussi. J'ai pu, en fait, reselectionner Bastila. Ce que je pensais avoir fait dans le dernier... Enfin, juste avant, là. Parce que, bon, pour moi, il s'est passé au moins une petite demi-heure, là. Le temps de retrouver, de me rendre compte que la sauvegarde n'avait pas marché et de tout nettoyer. Mais, voilà, il y a une petite demi-heure. J'étais simplement avec Candérus et mon perso. Je n'avais pas réussi. Pareil, peut-être un bug. J'avais mal cliqué Bastila. Je ne l'avais pas. C'est vrai que, du coup, avec son pouvoir de soin, c'est quand même vachement plus facile. Là, j'ai pu, en fait, refaire tout le niveau sans changer de niveau mes deux persos, là. Donc, voilà, c'est plutôt cool. On est donc parti pour refaire la partie, donc la salle de torture. On va se péter un petit peu tous ces droïdes, là. On va faire des étourdissements. Et puis, c'est parti. Ok, j'ai perdu Bastila. Ce n'est pas trop grave, il me reste mes deux cocos, là. C'est le lance-flammes qui, franchement, arrache tout le monde. Elle est morte. Merci. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai souffert dans cette cage. Si j'étais resté plus longtemps, je serais devenu fou. J'étais le pilote de Leonhawk, Le ridosu doamiral de David. Je connais les codes permettant de désactiver le système de sécurité qu'il protège. Je vais les télécharger dans votre bloc de données. Vous pouvez vous servir de ses codes pour vous emparer de Leonhawk dans son hongar... Quoi ? Mais je n'ai rien d'autre à vous offrir. Les codes de l'Ebonhawk valent une fortune. Ce n'est pas assez, mais je vous en supplie, laissez-moi partir. Ouais, j'aimerais bien, mais il me faut des points obscurs et tout. Vous voyez un petit peu comment on commence à choper des veines un peu partout, nos yeux commencent à devenir bien jaunâtres. On a l'impression qu'on est en train de pourrir. Donc ça représente bien un petit peu le chemin vers le côté obscur. Nous avons ce que nous voulions, il n'est pas nécessaire d'assouvir ton appétit de violence. Au final, j'aurais peut-être dû ne pas la prendre du tout. Espèce d'ordure, je n'ai pas survécu à toutes ces tortures pour me faire tuer par un titre d'embauchant. Bon, un 1 contre 3 avec 0 arme, voilà. Ça risquait d'être... On va faire son soin, la piotte. Bon, le problème c'est que ça pompe quand même pas mal dans la charge de force et que je n'en ai pas beaucoup. Alors c'est bon, on a les codes de l'Ebonhawk, on doit approcher un petit peu de la fin. On va aller dans la pièce centrale. Je crois que c'est là que ça se passe. Si c'est pas là, franchement, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme zone ? On n'a pas été par là. Et bah c'est parti. Bon, je vais me permettre de re-sauvegarder. On est d'accord que ça va sauvegarder, ok. Ouais, je ne sais pas, mon jeu l'avait planté. Bon, ça on l'a déjà fait, on a déjà parlé aux nanettes, ça ne sert à rien. Je l'avais fait avant de me faire buter. Oh, il y en a tout vu alors. Ah, la pièce de l'Ebonhawk est là. Voilà, il y a aussi un truc qui est vraiment sympa. Je ne vais pas l'utiliser beaucoup dans les vidéos parce que ce n'est pas très agréable à regarder. Mais voilà, quand on joue en solo, c'est hyper pratique. C'est la poussée, la pointe de vitesse. Alors ça, c'est dément. Il y a un petit souci, c'est que les personnages, s'ils ne l'ont pas la poussée non plus, ils galèrent un petit peu à nous suivre. Ce qui permet d'être un petit peu nul. Par exemple, quand on doit passer une porte pour changer de zone, on ne peut pas. Il faut attendre que l'équipe soit au complet. Mon minutep est hyper lent. Bon, vous n'oubliez pas, la page Facebook, je ne sais pas si j'en ai parlé dans cet épisode. Mais allez, vous, allez liker cette page, s'il vous plaît. Donc ça s'est verrouillé. Et si je prends mon petit cucus ? Alors peut-être avec le PC. Je crois qu'il y avait un PC quelque part. Allez, dégagez. D'ailleurs, normalement, la poussée de force dure vachement plus longtemps que ça. Alors, déjà, on va prendre mon perso. Sure. C'est con, j'aurais peut-être dû prendre du coup, pour le coup, je le savais en plus, j'aurais dû prendre mission. Ah bon, on a une carte d'accès, on va utiliser la carte d'accès. Ouvrir toutes les portes, je vais le faire. Le plan du secteur, non. On va faire... On va déjà ouvrir toutes les portes. Et je ne peux pas désactiver. Ici ? Ok. Bon, ça, je ne vais pas me faire avoir. On va retourner la machine. Les caméras, on s'en fout un peu. Ok. Maudit soit ses Sith ! Ils bombardent la planète toute entière ! Vous savez bien qu'il irait par son retour des contre-marches un jour où... Eh bien, eh bien, qu'avons-nous là ? Des voleurs dans le hangar ! Ainsi, vous pensiez vous enfuir à bord de mon vaisseau en me laissant ici pendant que les Sith transforment ce monde en tas de débris ? Je regrette, mais c'est raté. Je vais m'occuper d'eux, Davik. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Fais vite, Kalo ! Les Sith ne plaisantent pas. Si nous ne nous enfuyons pas rapidement, leurs bombes finiront par tous te tuer. Bon, alors... On est d'accord que Kalonor est hyper balèze. Davik aussi, mais j'ai le souvenir qu'on chope pas mal de ses items. Qui sont plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, premier truc, on va nous mettre... Bien sûr, lui... Je lui avais pas mis de bouclier, c'est nul. Bon. Il a déjà pris cher, lui. Il va falloir que je la joue intelligemment. J'ai mes changements de niveau qui peuvent me servir. Est-ce que je tombe des grenades... Genre étourdissantes ? On va déjà essayer comme ça. Lui, on va le faire péter ça. Et toi, tu vas aller sur Davik parce que... Wow, vous avez vu la vitesse de Kalonor a descendu... Kalonor Candérus ? Ah, je sais pas trop comment faire. Est-ce qu'on... D'abord, on va défoncer peut-être... On va essayer comme ça. On va défoncer Kalonor. Alors, on avait mis du charisme, ok. Les compétences, on voulait faire... On voulait faire persuasion, mais on n'y avait pas assez. Donc, on avait gardé notre point. Et pour les dons, on avait pris le double. Accepte. Oui ? Vous êtes peut-être plus nombreux et mieux armés que moi. Mais si je tombe, vous me suivrez tous. Ce détonateur thermique va tous nous déchiqueter. D'accord. Il se la joue terroriste. Bon, c'est pas plus mal. Par contre, il y a des davis. Voilà, on a pris les items et on se casse. Il faut démarrer cet appareil. On récupérera ensuite vos amis et on quittera notre planète. Bon, voilà. On va se faire la petite cinématique et puis on arrêtera l'épisode là. Donc là, le beau petit vaisseau de Malak au-dessus de Taris. Taris est sans défense devant notre assaut, Seigneur Malak. Il n'offre aucune résistance. La ville est en ruine. Reprenez les bombardements comme on va. Que cette planète pathétique soit rayée de la galaxie. C'est cool, en fait, de vous montrer ce jeu en premier. Vu que c'est vraiment le début de l'histoire. Vous voyez un petit peu la destruction de Taris. Et ce sera... Ce sera cool parce que vous voyez un petit peu comme c'était une ville, une planète moderne. Et qu'en fait, dans les prochains jeux, donc dans le Cotor 2 et surtout dans le MMO, il y a beaucoup de références à Taris. On peut même aller sur Taris. Ce sera une ville en débris, clairement. Donc là, vous pouvez voir pourquoi cette planète est détruite. Ce sera un épisode un peu plus long que les autres. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous couper les cinématiques. Ce serait un peu con. Donc Taris... Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Il va falloir... Ça, c'est chiant. Il va falloir se péter les chasseurs. Bon, moi, je vais arrêter cet épisode-là. On se retrouve pour la chasse. Pour les chasseurs. Allez, on fait comme ça. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada